Peu avant 21h ce lundi soir, un individu au volant d'une BMW noire, refusant de se soumettre à un contrôle à la sortie de l'autoroute A8, au niveau de la bretelle de Mougin, a mortellement percuté un gendarme du peloton motorisé de Mandelieu-Lanapoule. A la suite de ce drame, une vaste opération de recherche a été lancée pour retrouver le suspect en fuite, mobilisant plusieurs groupements de gendarmerie des Alpes-Maritimes, d'autres départements, ainsi qu'un hélicoptère. Le chauffard a finalement été interpellé dans la nuit à Cannes, comme l'a annoncé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur des Missionnaires, sur X. Sur le même réseau social, Jordan Bardella a adressé ses pensées aux proches et collègues de la victime. Cet adjudant de 54 ans, marié et père de deux enfants, servait dans la gendarmerie depuis plus de 30 ans. Un gendarme est mort ce soir dans les Alpes-Maritimes, percuté par un véhicule lors d'un énième refus d'obtempérer. Pensez pour ses proches et collègues. Rétablir l'ordre, soutenir nos forces de sécurité, rompre avec le laxisme. Ce sont les priorités que nous défendrons à l'Assemblée nationale, a déploré le président du Rassemblement national, estimant que le pays poursuit sa plongée dans le chaos. Le maire de Cannes, David Lysnard LR, a exprimé son émotion et son exaspération, tandis que le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, Ré, a requis une sanction exemplaire et maximale à l'encontre de ce tueur. Immense émotion et colère en apprenant le décès d'un gendarme à Mougins, ce soir, tué par un criminel en fuite après un refus d'obtempérer. Ce drame rappelle l'immense courage de ceux qui ont fait profession de protéger les Français, a déclaré le président des Républicains, Éric Ciotti. Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, a regretté un drame qui vient une fois encore endeuiller les forces de l'ordre, cible vivante depuis de trop longues années de délinquants qui violent la loi en toute impunité. L'État doit maintenant agir avec une rigueur implacable contre ceux qui attendent à la vie des policiers et gendarmes, a-t-elle appelé.